Salut les humains, c'est Bourinator. Première vidéo de ARK sur TheMapTheCenter. Je voulais tout simplement vous la montrer en fait. Là je suis sur mon oiseau Madara en hommage à Naruto Shippuden parce que je suis un grand fan de manga Naruto, One Piece, Bleach aussi qui a un très très bon manga avec de très bonne musique, DBZ super et j'en passe. Jojo Bizarre Adventure aussi qui n'est pas très connu en France et qui mériterait de l'être beaucoup plus qui est extrêmement connu au Japon et Gintama, mon manga préféré. Je lui fais une petite pub au passage parce que pour moi c'est le support le plus drôle en fait, le plus tout confondu, encore plus drôle que South Park. Enfin bref, je vous fais un petit aperçu de ma base qui est déjà le QG Full Metal. On a deux étages de behemoth, on a des farmer fous. Salut à toi Pello parce que c'est vraiment très long à farmer ce genre de choses. Donc ma petite présentation est arrivée un petit peu tardivement parce que la map est sortie il y a deux trois semaines à peu près. Si tu veux connaître la date précise, eh ben tu vas sur Google. Donc là je vous fais un petit aperçu, il y a beaucoup d'îles et d'îlots, beaucoup d'eau. Donc les spinosaures seront très pratiques sur cette map, on va essayer d'entamer rapidement. Tame, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est apprivoisé. C'est le même délire sauf que Tame, ça prend en moyenne deux trois heures selon les animaux, jusqu'à six heures pour les Quetzal, les animaux les plus longs. Je reviendrai là-dessus plus tard. Donc cette map elle est vraiment magnifique, les biomes sont très différents, même s'il y a pas mal d'endroits qui se ressemblent. Gros gros clin d'oeil je trouve pour ma part à la baie d'Along, qui se trouve en Chine. Regardez sur Google, sur YouTube, vous verrez que ça ressemble énormément. C'est de très beaux paysages, ça fait penser aussi un peu à Dragon Ball, les tout premiers Dragon Ball où on voit Sengoku dans les premiers épisodes. Pareil, pour moi c'est la baie d'Along. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Donc pour les changements sur cette map, tout d'abord les animaux sur l'ancienne map, le level c'était level 120 maximum, là on passe à 150, donc 30 levels de plus qui fait quand même sa différence. Quand on entame, on apprivoise, ça je le dirai pas tout le temps, après j'utiliserai des termes tamés, ça tu pigera pas. Quand on entame les animaux 150, ils level up 212, même carrément, 145, ils level up 205, donc ça devient très rapidement des brutasses, les trucs ils ont des levels de ouf, ils ont des statistiques de ouf, 4000 de villes à mon aigle, vous avez pu voir au tout début il a 4000 de villes, il a fait 350 de mêlées damas, j'ai vu tout juste de le tamer, j'ai dû le tamer la veille de la vidéo. Donc c'est un MMORPG, donc on a mis un nombre de hautes et de bonnes statistiques. Donc là j'arrive sur le biome du feu, je sais pas comment il s'appelle plus précisément, le biome de la lave, c'est l'île au carno, c'est là où il y a tous les animaux les plus dangereux, les carnivores, donc T-rex, raptor, carno et gigano, giganotosaurus, je crois que c'est son vrai nom. Tous ces animaux là ont réellement existé à différentes époques, le gigano a existé, le T-rex, tout le monde le connait, il a existé. Le spinot aussi a existé, on le voit là dans Jurassic Park 3, c'est lui qui défendent un T-rex justement. Tous ils ont existé, à part à ce qu'on dit les compis, qui étaient issus de Jurassic Park 2 et qui eux n'ont pas existé. D'ailleurs Wolf, l'Argent-Tévis aussi a existé, c'était des aigres qui ont co-existé au Crétacé ou au Jurassic, je sais pas les périodes exactes. Bon les périodes sont pas respectées, c'est à dire que l'Argy a pas dû vivre en même temps que le T-rex, etc. Mais ce sont des animaux réels. Ils ont peut-être un peu grandi l'Argy, c'est vraiment grand pour l'Argent-Tévis, il a la taille d'un Boeing le bordel, mais bon. Donc l'oiseau se déplace pas super rapidement, mais je trouvais ça plus confortable d'utiliser ça pour bien vous montrer la map, parce que là je suis là pour me promener et discuter un petit peu avec vous, enfin discuter c'est un monologue plus, parce qu'on est pas en direct, tu vas pas me répondre là tout de suite Donc voilà, les orages aussi nouveaux détails, les orages sont vraiment magnifiques, j'ai arrêté de dire magnifiques puisque je le dis beaucoup, les orages sont bien détaillés, les effets de lumière sont vraiment sublimes, ils ont fait un gros gros effort graphique sur cette map, il y en avait besoin parce que le jeu t'achètes pas Arc pour sa qualité graphique, c'est fort dommage, il faudrait être un poil plus beau, mais vu l'étendue de la map, ça paraît compliqué. Sans toute sortez de Touquet 16, qui est visuellement très beau et j'arrive là-dessus, le tout début j'ai pas aimé le jeu de l'Arc, honnêtement il y a même peu de gens qui ont aimé ce jeu Arc dans les premières heures, il faut vraiment rentrer dedans et pouvoir apprécier tout ce qu'il peut offrir, toute la liberté qu'il peut offrir. Donc pour ceux qui connaissent pas, on peut tamer, apprivoiser, dernière fois tamer égal apprivoiser, on peut apprivoiser les animaux sauvages, des dinos sauvages, alors il y a quoi, il y a des loups, d'ailleurs wolf, il y a des ours polaires, on voit ici un pteranodon d'une équipe adverse, il y a des rhinoléneux, alors les nœuds je sais pas, il y a des mammouths, il y a des raptors, il y a quoi, il y a des grosses fourmis aussi qui sont bien gascouilles, des grosses tics mous, moustiques, giga, t-rex, pinot, il y a pas mal de poissons aussi, des poissons à dents de sabre, il y a le fameux tigre à dents de sabre aussi, sabre wolf, qui sert pas à grand chose grand chose, les loups eux sont beaucoup plus puissants, dès que tu sors avec 2 ou 3 loups, t'as un bonus de meute, donc l'alpha devient encore plus boosté et plus puissant, les loups c'est extrêmement puissant, c'est 3-4 loups c'est voir plus puissant qu'un rex, même le vol 150, il y a que le giga après qui est inattaquable au niveau de ça. En parlant du giga, je l'avais dit sur une précédente vidéo que j'ai dû effacer le giga, c'est l'arme de chasse par excellence, c'est aussi l'arme d'attaque, c'est l'arme de dissuasion massive j'ai envie de te dire, mais à double tranchant parce que s'il prend un dégât de chute, si tu le fais tomber un petit peu trop haut le giga, il te dessale et il va te becter, c'est la seule bête à se retourner contre son maître, et c'est plutôt sympa, ça fait un petit suspense, un petit piquant que le t-rex n'a pas. Donc là, je me promène dans le biome du froid, on va voir que je vais avoir un petit glaçon, ça veut dire que ma vie descend, d'où le flambeau allumé, que je vais allumer et éteindre. Petit réflexe, je regarde les levels des animaux ou que je croise un truc sympa, on sait jamais, un large 150 ou un règle 150, etc. Beaucoup de farmers, les mecs ont farmé très vite sur cette map, beaucoup d'équipes déjà full metal parce que la cementing past est relativement easy, tu te baisses, t'as qu'à de baisser dans les barrages de castor, et t'es full cp, nous à notre QG on a entre 5 et 10 000 cp au bas mot, même voir ça se trouve beaucoup plus. Sur l'autre serveur, sur The Island, le nom de la map, c'était super galère, pour faire 5-600 cp je voyais un pote qui faisait 5-6 heures pour récolter 1000 cp, quelque chose comme ça. Donc 5-6 heures de farming pour 1000 cp, faut avoir la patience pour, moi je l'avais pas, je faisais pas ça très souvent, fallait prendre la grenouille, partir dans les marais, etc. Là tu vas dans les tipis, moi j'appelle ça les tipis, mais bon c'est plus un barrage le castor, tu touches le tipis, bon le castor il va venir te casser un petit peu les couilles, donc faut le tuer vite fait, et t'as rapidement, en une heure de temps, tu te fais 1000 cp quoi, même pas en une heure, t'as 3-400 cp par barrage, t'as 3-4 barrage les uns à côté des autres, tu te fais plaises, c'est multiplié par 10 la cp, ce qui te permet de faire le métal, c'est pour ça que je parle de la cp. Donc toutes les équipes adverses sont déjà full métal, la matière rare maintenant c'est plus obsidian qui est un peu plus pénible à trouver, le métal, nous on est juste à côté d'un spot de métal, donc on est à vol d'oiseaux, on est juste à côté, ce qui est plutôt pratique et plus safe, comme ça tu perds pas de quetzal, ou tu perds pas de quetzal dans le volcan, un pélo, quand tu fais le métal, la map est beaucoup plus dure aussi, j'ai pas pour habitude de tuer des animaux, mais là j'en ai tué déjà un pterra, un argi j'ai tué, et un trike aussi que j'ai tué plus ou moins bêtement, c'était des petits accidents, ils étaient pas très haut level, donc dès que t'attaquais la moindre chose, tu te faisais plus fumer qu'autre chose. Donc voilà, c'est sympa, ça donne du piment parce qu'une map est un peu plus dure, sur l'autre je vous avouerai qu'on avait fait le tour, ils font commencer sérieusement à s'emmerder. Vous pouvez laisser ta bête en passif et personne l'attaquer quasiment. Là il y a beaucoup plus de gigas sauvages, donc ça par contre si tu le croises sauvage, bah soit t'arrives à l'esquiver et il te voit pas et tu te barres, soit t'es mort en fait, parce que même un autre giga apprivoisé il va pas rattraper un sauvage, les stats sont pas du tout les mêmes, ils ont été patchés parce que les gigas étaient justement trop cheatés à propos de ça. Regardez moi cette map, regardez la beauté, j'ai montré à Poulpi, Poulpi il kiffe pas trop, c'est vraiment un impi, lui c'est sur GTA, il est sur GTA à l'heure actuelle, derrière moi, un espèce de giga, il m'entend pas de toute façon, il a un tout nouveau casque, il va sûrement en parler sur d'autres prochaines vidéos. Moi cette map je la trouve vraiment très belle, c'est vrai que les endroits se ressemblent un petit peu, mais bon elle est plus dure, il y a ces nouvelles maps, c'est toujours intéressant de changer un petit peu de, de changer un peu de lieu, on retourne toujours sur l'ancien, j'essaierai, je vous ferai même certainement une vidéo sur l'ancienne base, parce que c'était une base de port, on a raidé tout ce qu'il y avait à raider, et en venant sur le serveur ils sont 7-8, on a raidé fumer, anglais, américains, australiens, on a tout niqué, on était un peu les alphas avec les rogues aussi, mais les rogues ont eu un traître, donc il n'y a plus de rogues, on a une très très grosse base, avec 3 ceintures différentes, full metal, full rocket, full tourelle, full sidix, j'en suis assez fier de cette base, parce qu'on a, c'était 3 mois de boulot, 3 mois de boulot, où tout le monde avait beaucoup bossé, on avait bossé les bébés, les bébés giga, qui durent 2 semaines à faire, c'est juste un calvaire à faire, on avait fait plein de bébés rex, les rex c'est 4 jours à faire, c'est assez rapidement, à faire des bébés, on peut faire des bébés aussi, pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui connaissent, vous comprendrez ce que je veux dire, les argis c'est rapide, par exemple pour faire un bébé argi, j'ai regardé là sur, récemment l'application que j'ai téléchargé, c'est un peu plus de 48 heures, et les pterranodons c'est un jour et demi, un jour et demi à faire un bébé, les bébés sont pas mal aussi, sinon à tamer, un ptera c'est une heure et demie, et un aigle c'est à peu près 2 heures à tamer, tamer je vous l'ai dit 36 fois ce que ça voulait dire, si tu sais pas ce que c'est, soit t'as pas de mémoire, soit tu vas voir sur google, là je vous montre les marais, les seuls marais qu'il y a, avec ses magnifiques chutes d'eau, alors pareil, vraiment en plus c'est le moteur graphique, c'est Unreal Engine 2, donc bah c'est juste le meilleur moteur graphique, qui puisse exister pour le moment, là le jeu est toujours en bêta, donc on lui excuse ses qualités graphiques, ils font des mises à jour, ils font des mises à jour très très souvent, ils rajoutent des dinos, ils rajoutent des petits détails, et c'est ce qui fait qu'on continue à jouer, c'est un jeu comme ça, après ça c'est un MMORPG, c'est quand même Minecraft, y a pas de fin, donc quand y a pas de fin, c'est illimité un MMORPG, le jeu coûte 35 euros, uniquement sur le Xbox Live, pour ceux qui aiment ce genre de jeu, je vous le conseille, parce que niveau temps joué, et euros dépensés, 35 euros, c'est le jeu auquel j'ai le plus geeké, bien plus que Call of, que j'ai payé deux fois plus cher, et c'est un autre domaine, par contre faut savoir, pas jouer que pour sa gueule, c'est un jeu communautaire, je le répète, il faut avoir l'esprit d'équipe, si tu joues pour toi, c'est euh, fais toi t'attribuer tout ça, les règles dans ton camp, elle va en PvE à la limite. Tiens PvE ou PvP, j'en parle rapidement, PvP c'est player versus player, c'est à dire qu'on peut se foutre sur la gueule, avec les équipes ennemies, là c'est à dire que là, les règles, si je voulais les tuer, les règles de l'équipe ennemie, je pouvais y aller, si l'envie m'en prenait, pour l'instant c'est pas trop mon délire, je suis pas type casse-couille, je farm, je tam, je tam les animaux, et je construis la défense, et euh, en général moi j'attaque uniquement, si on vient m'emmerder avant, comme dans la vraie vie, je cherche pas, je cherche pas les emmerdes gratuites, c'est pas, c'est pas mon délire. Euh voilà, PvE, pour finir ce que je dis, ce que je disais, PvE, c'est player versus, je sais pas quoi, versus rien du tout en fait, parce que le PvE, tu peux pas tuer les players adverses, tu peux pas tuer leurs bêtes, tu peux pas, tu vis ta vie, c'est pisse quoi, y'a pas, t'as des armes, t'as tout, y'a toujours des mecs, qui peuvent quand même te casser les couilles, malgré que ça soit du PvE, en construisant des fondations en bois, à côté de toi, en t'envoyant des animaux, des animaux sauvages sur ta base, et qui vont te défoncer tes propres animaux, c'est un autre délire, le PvE j'y ai passé 2-3 jours, avec, au tout tout début, on a vite passé sur les PvP, et c'est, c'est tout l'intérêt du jeu, le PvE c'est pas, je comprends même pas l'intérêt, je vois pas, je vois pas. Y'a les serveurs privés aussi, où on peut shiter toutes les statistiques des animaux, c'est-à-dire un rex que tu tames en 4h, tu peux le tamer en 3 minutes, montre en main. Pareil, quand tu farm, tu peux farmer, taper un caillou, et faire full metal en quelques secondes. Ouais, j'accélère le mouvement, parce que là, je vais bientôt me poser, donc c'est bientôt la fin de la vidéo. Bah, je vous remercie d'avoir regardé, en attente pour de prochains épisodes, je vais voir selon comment ça marche, si je continue ou pas sur Ark. Bonne soirée, ciao tout le monde !